Alors l'envers du décor, du côté scénographique, a la volonté d'emmener le spectateur dans l'ombre des coulisses et de découvrir tout ce qui va faire l'illumination de la scène, toutes les machineries, tous les effets, toutes les peintures, toutes les trompe-l'œil qui vont créer la magie du spectacle. Donc nous proposons une promenade à travers la coulisse, du côté jardin, du côté court, dans les lointains, et tout ça dans la sensation d'une sorte de grande installation sensorielle avec des restitutions sous forme de grandes maquettes qui montrent comment le travail s'élabore, comment les effets s'obtiennent. C'est intéressant de voir que le théâtre a eu envie de représenter la pluie, la mer, le tonnerre, les éclairs, les étoiles, le soleil et tout ça grâce à tout d'un coup l'arrivée dans ce 19e siècle du gaz puis de l'électricité.